Tout à l'ouest de la Baie-de-Seine, face au Cotentin, ce sont deux petits cailloux posés sur les eaux de la Manche, les seuls de toute cette zone maritime. L'archipel de Saint-Marcouf compte seulement deux îles, les seules entre les Pays-Bas et Cherbourg, l'île de Terre, une réserve ornithologique, et l'île du Large. L'île du Large tient son nom de Marcouf, un moine qui venait y faire des retraites au VIe siècle. Après l'avoir reprise aux Anglais, Napoléon Ier y construit un fort, puis Napoléon III renforce les fortifications, crée un port, une enceinte maçonnée, et l'entoure de digues et de douves. À l'orée du XXe siècle, l'île du Large, Saint-Marcouf, qui n'a plus de vocation militaire, est délaissée par les hommes. Abandonnée aux attaques de la mer et des vents, remparts, digues, tours et ports se dégradent peu à peu. Le 6 juin 1944, elle sera la première terre de France libérée par les Alliés, à 4 heures du matin. Ensuite, l'île du Large va à nouveau tomber dans l'oubli, malgré la mobilisation d'une poignée de passionnés. En 2003, l'Association des Amis de l'île du Large Saint-Marcouf s'empare de la question du sauvetage de l'île. En 2009, elle obtient l'autorisation d'engager des travaux, et en 2017, le ministre de la Culture la déclare monument historique. L'équipe est dynamique et l'engouement certain pour la renaissance et la sauvegarde de ce patrimoine architectural et historique unique en Normandie. La restauration des ouvrages militaires nécessite un très gros effort et du temps, mais les bonnes volontés ne manquent pas et les 600 adhérents de l'association oeuvrent sans relâche pour redonner vie à ce monument. L'île du Large mérite certainement mieux que de n'être qu'un perchoir à goéland et cormorant. Elle est emblématique de la recherche d'un équilibre entre préservation du patrimoine historique, de l'environnement et des activités humaines. L'île du Large porte la mémoire et la trace de 15 siècles d'histoire de la Normandie. Cette terre de liberté mérite d'être redécouverte et réinvestie. Sous-titrage Société Radio-Canada